Hey Lolo, tu viens vous avec moi ? Non, je serais bienvenu avec toi, j'ai envie de faire ça. Quand on sera à la retraite, on part 2-3 ans comme ça. Tu m'as l'air un peu chargé, à bientôt alors ! Fais-toi plaisir, fais-nous envie ! Laurent qui part pour que ça transalpe. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette diététique. Bon, allez cher ami du jour, bonjour, au revoir. Bon ben, c'est parti. C'est pas facile de partir du coin qu'on connaît. On va essayer d'aller direction du Haut-Vallée. Allez, ciao le crée du midi ! Et puis ciao Lolo ! Lolo, il va au bec ! Ciao Lolo ! Et voilà, c'est maintenant que ça va se corser un peu. Parce que j'ai l'impression que mon aile est trop chargée. Et que je vole tout le temps trop vite. Je suis tout le temps à 50 à l'heure, donc 10 à l'heure de plus que d'hab. On va voir comment les atterrissages. Bon ben, pour une première soirée, j'ai pas choisi le plus extrême. On va dire que c'est relativement confortable. Même des tables de pique-nique. Ce réchaud, il doit avoir 25 ans. On allume. Et on laisse chauffer le petit cordon. Et on va mettre ça à chauffer. Voilà ! Alors, la nourriture, déjà. Du fruit sec, du café, du chocolat, des pâtes, du riz. De la semoule pour bébé. Du lait en poudre avec du chocolat et du sucre. Bon, de l'eau, casserole, le réchaud, trousse de toilette, linge. Lampes frontales, les habits, les bâtons. La centrale de recharge solaire. Casque, sellette, strike, climber, matelas de sol, duvet. Et la tente qui est en train de sécher sur la table. Je suis remonté de 1610 à 2003. L'Ouest-les-Bains, c'est juste derrière, là. Et puis, je suis à 2003, donc... Ah, là-bas, c'est l'île Graben. L'île Graben avec Vercorinde, où je suis parti hier. Et puis, je vais essayer d'aller par là-bas. Il y a Ferdi qui est en train de monter la cabane Vivani. Voilà, je suis arrivé à Vivani-Uté. Après, on fait des points très bas, autour de 1200 mètres. Yeah ! Je vais arrêter dans un chouette endroit. Je vais faire le bain, la lessive, manger. Et je pensais dormir là. Le coin était cool. Après, je me suis dit, non, c'est un peu bête. Il vaut mieux marcher un petit peu pour être sur des faces est pour demain matin. Et je ne regrette pas, parce que là, c'est vraiment splendide. Le coin est vraiment trop beau. Absolument grandiose. Il y a des chevaux sous les crêtes. C'est beau. C'est trop beau. C'est beau. Lundi matin, on espérait un peu mieux que ça, il y a déjà un peu du sud-ouest, un Gutsch c'est déjà pas bon, et sinon ici à Lafourca c'est tout couvert. Ce n'est pas terrible les conditions, je crois que je ne vais pas faire long, on tombe, on tombe, on tombe, ça va le vite, ça va le vite, tiens, et monsieur c'est normal comme ça ne fait que monter, 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 alors là-bas c'est Andermatt, et on va les poser par là-bas parce que je pense que c'est bon pour aujourd'hui. C'est parti, je ne sais plus combien, 13, 15 km de marche là, pour remonter sur un déco pour demain matin, on espère que ce soit mieux qu'aujourd'hui. Sur la colle là-haut, ça tourne assez sec les éoliennes, donc là on va marcher tranquillement aujourd'hui, on espère que demain ça sera mieux. J'ai regardé une émission de télé dernièrement, qui disait que les orties, c'était plein de vitamines D, vous comprenez les 4 dernières feuilles et que c'était très très bon, plein de vitamines, il ne faut pas en prendre plus parce qu'après elles sont amères, et pas mal. Voilà, ça ne se présente pas trop mal, on va décoller de 2690 mètres, je ne sais pas exactement. en dessous de Couronneval. Bon ben, c'est parti ! Termique généreux ! Les conditions sont bonnes, là je suis à 3700 mètres, et ça avance bien. Je suis poussé par un petit coup de ouest, donc ça aide. Et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment grand Claude ! Regardez autour de vous ! C'est beau ! J'ai passé pour la faille, là-bas derrière ! Et voilà ! Héhé ! Et là, le glacier ! Et là, le glacier ! C'est vraiment grandiose ! Alors, petite pause, il y a une ligne électrique qui passe, et voilà, et la ligne électrique elle bouche complètement le passage quand on passe à Radada du col. Alors, j'ai posé, et je vais aller décoller de l'autre côté de la ligne ! Là, j'ai décidé de bifurter au sud, donc je vais aller au sud, par là-bas. Voilà ! Là, il y a une bonne condition ! Alors aujourd'hui, c'était un beau vol ! Enfin, deux vols ! Depuis l'Auberalpe, enfin la zone de l'Auberalpe, jusqu'à dans le parc national suisse. Je ne sais pas trop où on est là, mais à l'entrée du parc national suisse. D'ailleurs, j'ai fait toute la vallée du parc national, un petit vol depuis le Bas del Forn, une dizaine de kil, jusqu'à Mustern. J'ai marché jusqu'à Mals, et là, je vais remarcher ! Une bonne montée de 1400 mètres ! Petite calme ! Petite calme ! Petite calme ! Petite calme ! Sommet à 2004 ! Et j'espère que là, on va le faire pour un beau vol ! Alors, bah, j'ai fini de monter ! Il y aura dix heures bientôt ! Il commence à faire chaud ! Je suis sur une phase qui marchera mieux l'après-midi ! Alors, je vais monter jusqu'au sommet ! Mais il y a encore un petit bout ! Sinon, c'est splendide ! Vraiment splendide ! C'est terminé Paris ! On traverse en France et en France ! On se rapproche ! On va être à 30 kilomètres de Merano ! Merano ! Il commence pas mal de vent ! Et puis là, j'arrive à Merano ! Merano ! Je crois qu'on vous dit ! Et là, cette descente au long de la dige ! Sur la piste cyclable ! C'est vraiment phénoménal ! Il faut que j'y revienne ! Même sans parapente ! J'amène ma chérie ! Ben allons-y ! Le Meran 2000 ! Et voilà ! C'est la fin ! C'est une belle aventure ! Il ne reste plus qu'à poser ! En plus, pas trop de vent ! Tiens, c'est quoi ? C'est pas un chenil quand même ce truc de merde ! Ah non, des chèvres ! Allez, je prends les oies ! C'est juste que je trouve une porte de sortie dans cette histoire ! La bière de la fin ! Et les gargazzoni ! C'est franchement terrible ! Merci.